Les gens qui m'ont aperçu sur la plage de Hulgat en très léger costume n'y voient pas très bien. Certes, j'y étais, mais dans un costume où la plus stricte d'essence s'alliait à une élégance grise des pieds à la tête. Ce pays est beaucoup moins désagréable qu'on pouvait le penser. L'air qu'on y respirait léger, la mer apaisante, les gens acceptables. Les enfants descendent vers la plage pour se baigner. Quelques-uns sont même gentils. Mais seigneur, que messieurs leurs papas et mesdames leurs mamans sont vilains à contempler ! Il est vraiment difficile de rapprocher les enfants des parents sans conclure fâcheusement pour la vertu d'une des parties, au moins. Après tout, il n'y a peut-être plus de mystère qu'on ne le croit dans la confection d'un enfant, comme disait Horatio à Hamlet. Je ne fais exactement rien, non par paresse, mais par impossibilité de pouvoir penser en ce caravancérail. Je continue à trouver que la vie d'autel n'est pas faite pour un homme de mon âge. À vous dire vrai, j'attends avec impatience le moment où nous réintégrerons notre petite maison si calme et si tumultueuse à la fois. Hulgat voit infiniment plus que beaucoup d'autres plages. Ici, la vie et la mer continuent. La première à être contradictoire à notre sauvagerie native. La seconde à accomplir son va-et-vient sonore qui berce la mélancolie de ceux qui se sont trompés de plage. Vous voyez, ma plume elle-même en pleure. Et c'est la vérité qu'à la fin de cette villégiature, nous devons avouer que nous ne savons pas pourquoi nous sommes venus. Debussy à la plage. Une enquête sur les vacances de la famille Debussy en août 1911, à travers des photographies inédites de Claude Debussy, Jacques-Henri Lartigue et des centaines de cartes postales. Un livre aux éditions Gallimard. Une exposition au Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye du 15 septembre au 15 décembre 2018. Et puis via ensuite... ... ... ... Sous-titrage FR ?